Le projet Medki Habitat Le projet Medki Habitat, c'est un projet qui vise essentiellement l'inventaire, la cartographie des habitats marins clés en Méditerranée et la promotion de leur conservation à travers l'outil de la Convention de Barcelone, à savoir les aspimes, les aires spécialement protégées d'importance pour la Méditerranée. Dans le cadre du projet Medki Habitat, on s'est intéressé essentiellement aux habitats les plus importants en Méditerranée, les herbiers à Pozydonie ou les herbiers à Maniolophyte d'une façon générale, qui sont très importants en Méditerranée. On a commencé ce travail avec une campagne d'études géophysiques qui comprend une étude avec le sonar latéral et bathymétrique. Ça a nous donné une image sous-marin de ce qu'il y a dans toute l'ère d'études avec une couverture totale. Au cours de cette mission, on a cartographié tous les habitats marins clés entre 0 et 45 mètres de profondeur. On a installé deux réseaux de surveillance, le premier pour les herbiers de Pozydonie et on a installé un autre réseau de surveillance au niveau de l'habitat coralligène. C'est un peu plus profond, c'est entre 28 à 32 mètres de profondeur. Et ces deux réseaux de surveillance vont nous permettre de suivre l'évolution de ces deux habitats. Nous nous proposons de faire deux choses. La première, faire une cartographie des communautés marines à l'aide d'un rove. Et deuxièmement, d'initier un protocole de suivi des principaux habitats que l'on a trouvés dans cette zone. Tout particulièrement le coralligène et les herbiers de Zostera Marina qui caractérisent ce site. On a aussi fait des comptages des poissons pour avoir un terme de référent, disons, d'un point de vue qualitatif, mais aussi quantitatif de la présence des poissons et de pouvoir comparer les données avec données d'autres sites méditerranéens et avoir donc une idée générale de ce que peut être la pression de la pêche, la pression anthropique sur les poissons en particulier. Le projet a permis d'améliorer les connaissances sur les habitats marins clés en Méditerranée, en particulier dans les sites pilotes du projet. Ces sites sont dans un processus avancé de classification au niveau national. C'est ainsi que le projet a contribué à l'atteinte de l'objectif 11 d'Aichi, à savoir les 10% de la protection de la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada